Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyablement géniale. Une vidéo que j'ai beaucoup aimé tourner et qui est très sentimentale en fait. Je vais manger pendant 24 heures des spécialités espagnoles à Valence chez ma grand-mère. J'ai complètement oublié de filmer mon intro et ma faim en Espagne mais je pense que j'étais pleine d'émotions du coup je sais pas. Je sais pas ce qu'il s'est passé donc j'ai pas pu filmer là-bas mon intro et ma faim. Mais avant de commencer à regarder ce petit 24 heures, cette vidéo est en partenariat avec HelloFresh. HelloFresh est une marque avec laquelle j'ai collaboré et j'ai adoré vraiment beaucoup travailler avec eux et leurs produits. Comme vous le savez je suis une piètre cuisinière. J'adore manger vraiment, j'adore ça mais cuisiner, faire les courses, je déteste. Je sais pas pourquoi, vraiment c'est pas un plaisir pour moi en fait de faire à manger. Du coup j'ai accepté encore une fois avec plaisir de collaborer avec HelloFresh et ceux qui ne connaissent pas le principe, tout simplement vous allez sur le site, vous avez plusieurs catégories, familial, végétarien, rapide et vous sélectionnez la catégorie qui vous plaît. Sachant que je suis végétarienne et j'ai sélectionné 5 recettes. Donc aujourd'hui j'ai cuisiné 7 recettes pour tester avec vous. Pour chaque recette vous recevez les ingrédients dans cette box qui est juste là. Et ce sont des produits frais. Chaque aliment correspond à un menu. Voilà, c'était vraiment très très bon, facile à faire, rapide. Et là vu que je suis en télétravail j'ai que 1h pour cuisiner, c'était parfait. Ça m'allait très bien. En moyenne vos repas vous reviennent à 3,65€. Par exemple pour 5 jours ça revient à peu près à 76€. Donc c'est pas non plus exorbitant, sachant que moi quand je vais manger au travail j'en ai pour à peu près 5, 6, 7, ça dépend de ce que je prends mais je peux aller même jusqu'à 8€. En tout cas c'est testé, approuvé par Myriam Dédé. Et donc si ça vous intéresse vous avez un code promo qui s'affiche juste là et que je mettrai en description également. De 80€ sur vos 3 prochaines box. Code promo qui est valable en France et en Belgique. Évidemment on n'oublie pas les petits Belges. Big up à Martine qui vient de Belgique d'ailleurs. Voilà donc maintenant je vous laisse regarder cette merveilleuse vidéo. Musique Ce matin mami a préparé des churros. Ils sont excellents mami hein. C'est... Non non ! Tu sais ils sont croustillants et fendants à l'intérieur. C'est super bon. Hum ! Je me suis mise dans la cuisine parce qu'ils parlent trop dans la salle à manger. Musique Mamie pourquoi ils sont blancs les churros ? Moi j'adore mami comme ça. C'est celui de la fin. C'est la première fois qu'ils craignent. Je préfère les churros comme ça que trop grillés moi. Je vais acheter des robes des blagues. Ouais dans lesquelles là. Parce que c'est la même chose qu'elle va me dire. Je vais m'arriver. On va manger paella ce midi. Donc là on va acheter du calamar parce que mamie elle a déjà acheté tout ce qu'il fallait hier. Et du coup on l'accompagne. Voilà. On va vous montrer un petit peu le supermarché où elle va ma grand-mère. Espagne, Espagne ! Ah c'est un verre ! Donc là c'est le consume, c'est le petit supermarché du coin. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Pourquoi je somme ? Bonjour ! Bonjour ! Ce sont mes nœuds qui viennent de France. Bon Chibidon, ils m'entendent ? Oui, ils arrivent à l'heure de France. C'est très bien. A voir, en France, c'est que ça ne se voit pas beaucoup, non ? Bon pendant que mamie a choisi le poisson, je vais aller faire un tour dans les rayons. C'est pas moi qui ai sonné. C'est moi ? Mais non c'est pas possible, moi j'ai rien. Ah si ! Non j'ai rien. Si. Est-ce qu'il y a des spécialités ? Le chapeau. Mais c'est le chapeau ! Ah purée ! C'est quoi ça ? Je sais pas. Ça spécialité d'ici. Mais les meilleurs c'est devant les magasins parce qu'ils sont faits naturels. Bah on écoutera du coup tout à l'heure. Gâteau Maria spécialité d'ici. Tu prends ça dans du lait. Dans du lait, du chocolat, humm maman. Quoi mamie là ? J'ai pris des moules. Elles sont bonnes ? Elles sont très très bonnes celles-là. Elles sont pas beaucoup d'huile, elles sont très bonnes. Mamie elle court hein. Mamie elle a pas le temps pour nous là. Donc là on va acheter des tickets de bus et c'est au tabac pour la semaine. Et ici ? Quatre ? Qu'est-ce que c'est ? Une que elle a, mais je ne sais pas quelle est. Tu dois voir l'autre ou qu'elle dit. Oui, il me l'a pli les deux. On va voir. Donc mamie elle va nous préparer, comment ça s'appelle mamie ça ? Le pain comme tomate. Le pain comme tomate. Et tu manges ça à quel moment en Espagne ? Il y en a qui le prennent au petit déjeuner. Et comment ça s'appelle quand tu manges entre les deux là ? La muerto. La muerto. 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 La muerto, non muerto. Parce qu'en fait il y a le petit déjeuner. Entre le petit déjeuner et le repas du misu. Et donc là c'est ce qu'on va manger. Cascout. Ils mangent beaucoup les espagnols. Les gens ils travaillent, ils sortent vers 10h30 par là. Ils vont au bar et ils emmènent leur casse-cout. Et après ils mangent à 14h. Et après à 15h ils mangent. Papi il est en train de couper du jamon. Et moi je vais pas en manger. C'est pas bien sûr. Je sais mamie. Mais j'ai fait mon choix. C'est quoi on met ça ? Ok on va mettre ça. La tomate sur les tartines. Mamie je mets du jambon. Ah non c'est en... Ma cousine elle a pris avec du jambon. Mais moi je mange plus de viande. Bah j'ai fait sans. Alors c'est bon ? C'est bon hein. Oh merci mamie merci. Si tu veux encore une tu me le dis. Ah c'est très bon. Moi j'adore ça. Ah c'est très bon. Ah c'est très bon. Ah c'est très bon. Ah c'est très bon. Ça c'est quoi Victoria ? Tu sais ce que c'est ou pas ? C'est un peu la même consistance du croissant hein. Avec du sucre par dessus. Tu vas trop trop citer. Mmm. Super bon. Vous voyez je mange pas que des cochonneries. Je mange juste de la pastèque. Moi je trouve que la collation elle dure assez longtemps. C'est mamie elle me fait manger. Poulet, légumes. Pourquoi il faut mettre de l'eau mamie ? Comment tu veux faire cuire les riveaux ? Ah bah oui c'est vrai que ça cuit de l'eau. Le serfran. Ah le serfran. Bon alors j'ai pris une assiette et je suis partie ailleurs. Non mais du coup on va rien entendre. Donc c'est pour ça je me suis un peu isolée. Donc moi j'ai pris seulement du riz. Avec des haricots. Bon je goûte. Ah c'est incroyable. Non mamie c'est incroyable. Ça te plait ? Ça me fait plaisir. Merci mamie. Merci à toi. Ça c'est incroyable ça. Ah ça c'est incroyable. Un dessert je mange ça. C'est de la glace blanche nata. C'est incroyable. Donc ça c'est de la glace nata. Ça n'existe pas en France. C'est qu'en Espagne qu'on trouve ça. Et peut-être dans d'autres pays mais... Voilà. Le goût. Très sucré. Comme du lait concentré. Avec un arrière-goût particulier. Je pense que c'est les graines de Olshata. Et voilà quoi. Et ça se mange avec ça. Vas-y trempez. Tu crois que tu veux tremper ? Oui. Vas-y. Merci. Avec ça c'est bon. C'est sucré. Ah j'ai mal. En fait il n'y en a rien à voir avec la Olshata de... Merci. Avec la Olshata du commerce. Bah là c'est de la vraie. Ah ouais. C'est la vraie Olshata. Nous sommes le soir. On revient de la plage. Et comme vous avez vu j'ai bu la Olshata. La Olshata... C'est des graines de... Ah oui c'est des graines de choufa. Voilà. Donc c'est une graine qui pousse uniquement à Valence. Donc c'est une spécialité valencienne la Olshata. C'est particulier. Faut aimer. Donc je sais pas si l'un d'entre vous a déjà goûté la Olshata. Mais c'est vraiment très particulier. Victoria l'a aimé. Moi j'ai pas aimé. Tata elle aime. Bah tout le monde aime sauf moi quoi. Et donc ce soir. Nous allons manger de la tortilla espagnole. Et boire de la sangria. Et boire de la sangria. Mi-am. Mi-am. Et t'enregistres sur quoi ? Sur une clé USB ? Sur une carte mémoire. Salut les mimos. Salut les mimos. C'est parti dans la cuisine de la abuela. Mami prépare une tortilla espagnole. Donc rien de plus simple pour faire une omelette espagnole. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La tortilla espagnole. C'est parti. C'est parti. La tortilla espagnole. C'est la sanglia, c'est très bon la sanglia. Non Simone, c'est ma tête ? Attends, un, deux, trois. Bah pas trop, vite. Attends, touche pas. Non, non, non. Ouais c'est bon, c'est normal. C'est pas. Yo, bon comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait ma, j'ai pas tourné mes cheveux mais on en parle. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tourné ma faim en Espagne, du coup on est encore un autre jour là, donc je fais la fin de cette vidéo. Et je voulais goûter avec vous pour la fin de cette vidéo un fromage à la truffe que ma tante a offert à mon autre tante. Du coup elle m'en a passé un petit bout et donc c'est un fromage qui vient d'Espagne et il est incroyable, mais vraiment, genre il est, c'est ouf. Je crois que le fromage à la truffe c'est vraiment la meilleure chose, enfin le meilleur fromage qu'il soit, genre vraiment. Et du coup, je voulais goûter avec vous le melon espagnol importé d'Espagne. Tadam ! Ma mère m'a dit qu'il était super bon donc je vais goûter avec vous. Parce qu'en vrai, je reviens d'un brunch et j'ai pas hyper faim je vous avoue. Mais il fallait, il fallait que je finisse par une note de fruits espagnols. Oh la la ! Oh le melon espagnol c'est quelque chose ! Je pourrais manger que ça ! Genre juste un soir je me fais un kiff melon ! C'est frais, c'est bon, ça fait du bien ! Je suis désolée pour cette vidéo un peu décousue avec des bouts par-ci, des bouts par-là, j'espère que ce contenu vous a plu. Chaque fois je ferai les choses bien, mais j'avoue là, vu que j'étais avec ma famille et tout, c'était un peu compliqué, enfin il y a des moments où je pensais à filmer d'outre-non, je me suis complètement déconnectée en fait. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé, rentré un petit peu dans ma vie de famille aussi. Donc je pense, prochaine vidéo, je vais essayer de faire la Tunisie parce que c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup aussi et les plats sont très 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 bons en Tunisie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je pense très fort à vous, je vous aime fort, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Prenez soin de vous, toujours joie, bonne humeur, positivité, one life et je vous fais de très gros bisous, mouah, love you. Générique